Hello, hello les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui, comme tous les jours, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la journée. Allez, c'est parti ! Alors, quoi de neuf pour vous les amis ? Wop là, ça va très... Oh ! Ok, je suis très contente. On l'a vu, ça faisait quelques jours où les énergies, elles n'étaient pas fofolles. Et là, bim, boum, badaboom, le 3 de coupe. Alors, pour certains, vous allez un peu sortir de votre torpeur, laisser un peu les énergies négatives derrière vous, et bim, vous allez profiter de votre clan, de vos amis, de votre famille. Vous allez avoir envie de faire la fête, vous allez avoir envie de les voir. Oh, mince ! Alors, j'ai du mal à m'exprimer. Et puis, pour certains, on peut même nous parler d'une réconciliation. Alors, peut-être avec chéri-chéri, mais aussi peut-être avec des gens que vous n'aviez pas trop vus depuis quelques temps. Ok, bon, bah écoutez, ça commence très très bien. Allez, on continue. Alors, on a la carte de l'étoile. Avec cette carte, on voit bien qu'effectivement, là, vous êtes en train de prendre votre envol. C'est-à-dire que, aïe, c'est bon, là, le pire est passé. En tout cas, apparemment, hein. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez réellement, que le pire soit passé. Et là, voilà, vous êtes en train de vous dire, hé, franchement, mais je mérite tellement mieux. Mais en fait, je mérite des choses trop chouettes. Donc, bah, je vais me les apporter, quoi. Ah bah, exactement, regardez, parfait. Avec le valet de bâton, vous retrouvez un enthousiasme. Comme je vous le disais, les énergies un petit peu sombres, un petit peu négatives, un peu de déprime, quoi, tout simplement. Eh bien, vous dites, non, mais je ne vais pas rester là-dedans 150 ans, quoi. Franchement, je mérite mieux. Donc là, il est temps. Vous savez, ça me fait penser à la chanson Stand Up. Alors, ceux qui ne connaissent pas cette chanson, allez, écoutez-moi, je l'adore. Et vous me direz ce que vous en pensez. Mais c'est vraiment ça, quoi. C'est, OK, je relève la tête. OK, je reprends du goût, du plaisir à faire des choses qui me sortent un peu de mon ordinaire, à voir mes amis, à voir mes proches. Donc là, c'est plutôt bien, quoi. Pour certains, aussi, c'est l'envie d'aller reprendre contact. C'est peut-être vous qui allez reprendre contact. Ouais, mais en tout cas, la priorité des priorités, ici, on le voit bien. C'est de retrouver cette harmonie, cet équilibre, cette paix intérieure. Ici, c'est vraiment, j'ai besoin de souffler, d'être dans la paix, de me sentir bien et je me donne les moyens. Donc, on adore. Alors, j'ai aperçu cette carte, je vous la montre vite fait. Je ne l'apprends pas parce que je l'ai juste aperçu. Mais on voit que ça va peut-être aussi être le moment pour vous de... C'est horrible parce que la carte, elle sort au moment, je veux dire, de couper les ponts avec une ou plusieurs personnes. Ça va peut-être passer par là. C'est-à-dire que, vous voyez, cette reine d'épée-là qui est prête à couper les ponts. Eh bien, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si je reste trop focus sur une personne ou une situation qui ne me convient pas, évidemment que ça me tire vers le bas, évidemment que je ne me sens pas bien. En revanche, si je mets ça de côté, que je coupe, que je prends du temps pour moi, que je me relève, bon, je suis un peu embêtée quand même parce que c'est la reine d'épée qui ressort tout le temps. À un moment donné, on est sur la reine de bâton. On était bien, on était au top. La reine d'épée, je vous le rappelle, c'est une reine qui est blessée. C'est vraiment, vous êtes encore blessée. Donc, vos réactions, elles sont encore sous le coup, quoi, de vos émotions un peu négatives. Mais bon, on est en train d'en sortir. Vous dites, bon, là, c'est clair. Si je veux réussir à me réépanouir, à me réouvrir et à m'amuser, il faut que je m'éloigne de tout ce qui m'empêche de le vivre, quoi. Ouais, ouais. Là, vous êtes déterminés à suivre enfin vos projets. Moi, je pense sincèrement, vous me direz en commentaire, mais je pense qu'il y en a plusieurs qui vont dire, ok, stop. Ok, là, chérie, chérie, je l'aime bien, mais ça va. Enfin, il a décidé de s'éloigner ou elle a décidé de ne pas me parler pendant un temps, etc. Machin, bing, ok, moi, je coupe, j'en ai ras-le-bol. Maintenant, je me recentre sur moi. Donc, ça, c'est vraiment très, très chouette. Vous me direz en commentaire. Et puis, pour d'autres, vous êtes en train d'aller vers ça de toute façon, parce que, comme je vous le disais, vous, vous avez compris, là, enfin, que les énergies du moment, elles n'étaient pas folichonnes et que vous ne pouvez pas rester là-dedans. Donc, hop, pouvoir, quoi, le pouvoir que vous reprenez pour pouvoir aller, justement, chercher vos projets, peut-être rencontrer des nouvelles personnes, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, remettre de la joie dans votre vie, là où elle était peut-être un petit peu ternie. Ok, super. Allez, on va regarder un petit message en complément. Alors, pour vous, les amis, un petit message, un petit conseil, promesse non tenue, bah, ah ouais, c'est peut-être ça, le truc aussi. Pour certains, certaines, vous vous êtes accrochés. Alors là, on nous parle du passé, du coup, à une personne ou à une situation parce qu'on vous avait dit, ouais, tu vas voir, je vais m'engager avec toi. Ouais, tu vas voir, tu perds notre vie. Ouais, tu vas voir, on va faire ça, on va faire ça. Et puis, bah, non. Et c'est pour ça que ça a été compliqué à surmonter. Mais là, vous dites, eh, en vrai, en vrai, ce que cette personne me proposait de faire, mais je peux trop le faire seule. J'ai pas besoin de quelqu'un pour vivre à fond ma vie, pour voyager, pour m'amuser, pour faire la fête. Donc, en fait, je vais reprendre les reines et puis, bah, je vais savourer ces projets-là, même sans la personne, quoi. Vous sortez vraiment de cette zone de tristesse pour moi ici, hein. Ok, on nous parle de vie antérieure. Donc là, attention quand même à éviter l'impact de votre passé sur votre nouveau vous, là, sur cette nouvelle dynamique. Je pense que c'est directement lié à cette reine d'épée, c'est-à-dire que la reine d'épée, comme je vous le disais, on le sait, elle est quand même encore un petit peu sous le choc du trauma, de la difficulté qu'elle a rencontré. Donc là, il ne faudrait pas que ça revienne vous saisir. Donc, essayez de revenir plus au cœur, moins dans le contrôle, moins dans la colère ou la rancune. Essayez de, juste pour vivre à fond et intensément ces nouvelles choses, essayez de revenir ou sur des énergies plutôt reines de bâton, ceux qui me suivent. Vous connaissez un peu ces énergies, hein, de reprise de pouvoir, de flamboyance, de, comment dire, de dévorer la vie à pleines dents, vous voyez. Et puis, sinon, ou même en complément, d'être sur la reine de coupe avec beaucoup de bienveillance et d'amour, quoi, d'amour de la vie, d'amour de soi et l'amour de l'ouverture aux autres, évidemment. Eh bien, voilà, les amis, le signe du jour sera celui du scorpion. Je vous rappelle que vos signes astraux pour le mois d'avril sont tous en ligne. Donc, vous pouvez aller les voir, évidemment. Je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous remercie pour vos abonnements et je vous dis à demain. Au revoir.